Yoho mon petit pancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo en rapport avec le site CandySan Mais elle sera un petit peu différente de d'habitude Donc si la suite t'intéresse, continue Donc en quoi elle est différente de d'habitude ? Tout simplement parce que les autres fois où j'ai fait des commandes Soit on a fait des unboxings, donc on a ouvert le colis, on a vu ce qu'on avait dans la commande Et j'ai essayé une autre fois Soit j'ai fait directement des vidéos dégustation Cette fois-ci on va mélanger un petit peu les deux Mais tout simplement parce que soit j'ai fait au tout début de ma chaîne des packs découvertes que propose CandySan Donc en fait on a un certain nombre de produits Et voilà ils choisissent eux-mêmes au hasard un petit peu aléatoirement les produits qu'ils te mettent Et tu les testes toi-même, enfin voilà tu as un pack découvertes Soit j'ai fait mes propres commandes où je décidais moi-même ce que j'avais Donc pour cette vidéo par contre j'ai décidé de tester la CandyBox Mais pas n'importe laquelle parce que c'est celle qui me correspond le plus La CandyBox d'Octobre donc d'Halloween Oui 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 Donc on va ouvrir d'abord dans la première partie ensemble On va voir justement s'il y a des différences par rapport à une box Enfin à une commande ou un pack découvertes normal Et on va découvrir les produits qu'on a dans la vidéo et que je vais tester Et dans la deuxième partie qui sera filmée un autre jour pour moi Qui sera juste filmée demain Honnêtement mais tu ne dis pas faux raccord avec le maquillage etc Je vais tester donc demain les produits A savoir que sur le site CandySan j'avais repéré deux produits Halloween qui me plaisaient vraiment Donc je les ai achetés On va voir s'ils y sont ou pas dans cette box Mais si jamais voilà il y aura deux produits de plus C'est ceux-ci qui sont des bonbons Alors des bonbons à la pomme, à la fraise et au raisin violet Tout va bien j'ai juste un problème C'est que je déteste le raisin violet Et que la fraise ça dépend Je ne suis pas très friande Mais quand j'ai vu le packaging j'ai craqué Voilà je ne cherche pas plus loin J'ai vu le packaging Mon cerveau il n'a pas été plus loin Il a vu fraise, il a vu raisin violet Il s'est dit au ZEF j'ai vu le packaging Et le deuxième produit que je me suis pris sinon c'était ceci Donc ce sont des gâteaux apéro qui sont assez célèbres Et très présents sur le site de CandySan Mais avec un autre packaging Parce que là ils ont refait le packaging version Halloween Et j'ai complètement craqué aussi sur le packaging J'avoue Moi en même temps c'était des gâteaux apéro Que j'avais vraiment mis de tester depuis un petit moment Et là quand j'ai vu qu'il y avait un design spécial Halloween Mon cerveau il séparait Il n'y avait plus personne La box, à quoi ça ressemble ? Ça ressemble tout simplement à un carton Comme d'habitude de CandySan Rien de spécial dessus Il y a juste l'autocollant qui était dessus Où ils ont dû mettre quelque chose de différent Mais quand je l'ai enlevé le scotch J'ai enlevé le truc avec Ah on a quelque chose déjà de différent Par rapport à d'habitude Oh c'est joli J'aime bien Donc on a CandyBox Autor 2018 C'est même écrit en japonais On a merci pour votre abonnement à la CandySanBox Ouais CandySanBox CandyBox Nous sommes heureux donc de vous envoyer la CandySanBox Contenant notre sélection du mois Et des friandises et des snacks japonais Voilà A quoi ça ressemble Et je trouve ça juste trop beau Un flash code Je vous le mets Je ne sais pas trop si ça marche Si on verra suffisamment pour que ça marche plus A hors écran de vidéo On a sûrement un petit bonus Vu qu'il est en plus Parce que sinon c'est emballé comme ça Donc je pense que c'est le petit bonus Qui change à chaque fois Et que tout le reste c'est la même chose Alors pour l'instant Je n'aperçois pas ce que j'ai commandé Donc c'est cool Ah génial Donc on a les CaramelCorn Ça c'est un truc que je voulais tester sur CandySan Depuis une éternité Et donc là avec un petit packaging très Halloween Avec le petit chapeau de sorcière Et les petits fantômes C'est trop mignon Ah il y a la baguette magique Je ne sais pas si tu la verras Mais il y a une petite baguette magique Rien que ça Moi ça suffit à me rendre heureux Il faut le faire Ah on a un Umaybo Génial Par contre c'est dommage C'est que du coup Il n'y a pas de peu qui explique On a un Umaybo spécial Halloween Génial J'ai retesté les Umaybo Pour moi La semaine dernière Que je te présente en novembre J'ai fait une vidéo dégustation Déjà pour le mois de novembre Ici on a des C'est des snacks Je pense C'est pas comme le curly Mais presque Mais en tout petit C'est trop mignon Et je surkiffe les packaging Sérieux Alors tiens Voilà Ça ressemble à ça Je ne sais pas si on verra très très bien Ensuite on va avoir quoi ? Des tatouages Horror Tattoo Skid and Gum Ah il y a des chewing gum avec Et en même temps T'as des tatouages dégueux Ok Ah génial On a les Mintia Ça j'en ai déjà testé Dans d'autres parfums Et j'avais vu sur le site Quand des scènes Qui étaient disponibles à l'unité Donc c'est cool C'est que S'il y a des trucs qui te plaisent Tu peux quand même les racheter Ensuite on a quelque chose Que je connais un petit peu Parce que Ah d'ailleurs il y en a un Qui a été un peu cassé dans le voyage Parce que je l'ai vu Sur la chaîne de Pastel Donc ça me fait un petit peu bizarre Parce que j'ai vu la même chose Sur la chaîne de Pastel Et c'était pas vraiment Une dégustation Japonaise Donc c'est ceci Donc c'est en forme de Sarkoei Donc je surkiffe le principe Et je vais le garder Et Donc en fait A l'intérieur On a des bonbons En forme de Pièce de squelette Donc il suffit d'abord D'assembler tout Pour faire un rendu de squelette Et après tu peux manger Les bonbons Voilà On va voir Ceci qui sont des snacks Oh ils sont trop mignons Je meurs sur les packaging Sérieux Je peux passer des heures A m'esthésier dessus Ensuite Je vais essayer d'aller un peu plus vite Ensuite Ah génial Alors Ah bah t'es écrit Bah c'est des chocoballs Donc en fait L'oiseau là On le retrouve sur les packaging D'habitude Et ce sont des chocoballs Donc en fait Ce sont des Des espèces de petites boules au chocolat Là ça va être en plus A la citrouille par dessus Et c'est un truc Que ça fait Une éternité Que je veux le tester Sur Candison Et à chaque fois J'ai toujours la flemme Tu sais le Ouais mais je testerai plus tard Faut bien je garde des trucs Pour plus tard Etc Donc voilà D'ailleurs n'hésite pas Si sur le site de Candison Hors trucs Comme ça spécial Halloween Ou Noël T'intéresse N'hésite pas à me dire S'il y a des trucs Que tu voudrais je teste Parce que je veux faire une vidéo Limite Où ce sont mes abonnés Qui me disent Quoi choisir Ici on va avoir vraiment Des bonbons assez classiques Mais j'adore le packaging C'est monstre Et on voit l'intérieur De sa bouche Bah après c'est des espèces de C'est de langues Plates Là Les trucs plats Les bonbons Là Je te montrerai de façon Qu'on peut-être sera ensemble Ensuite On a Oh mince C'est un truc à faire soi-même Et ça je déteste le faire Donc je le ferai pas Je le ferai gagner Lors d'un des concours De Noël Mais ça moi je les fais pas Les trucs à faire soi-même Ça J'ai eu trop de mauvaises expériences avec On a quoi C'est quoi ça Monster Donc on a un truc en plus Mais je ne sais pas trop ce que c'est Parce que j'ai l'impression Que c'est des tampons Avec des fantômes Des têtes de squelettes Et tout ça Est-ce que c'est que des tampons Ou est-ce qu'il y a aussi des bonbons Avec j'en sais rien Suite Halloween Ça a l'air d'être des chocolats J'ai un petit doute Donc ça c'est pareil Tu vois ça aurait été Assez dommage Qu'il n'y ait pas de feuilles Pour nous expliquer ce qu'il y a dedans On a ensuite Des bonbons en forme de rond Je ne peux pas t'en dire plus Avec un aspect magicien Il ne nous reste plus que deux produits Dans le carton Et j'ai bien fait du coup De faire ma petite commande en plus Parce que Il n'y a pas les deux produits Que j'ai pris On continue avec ceci Donc ce sont des snacks Donc des gâteaux apéro Au goût pizza Mais apparemment Ça a l'air d'être ultra fort Et c'est au goût poulet Chicken Master Et c'est la marque Kelby C'est une marque Que je t'ai déjà présentée Plus d'une fois sur la chaîne Là parce que je l'ai vue Donc pour terminer cette partie On va avoir le dernier produit Qui sont des topos Donc c'est la marque Lotte Et en fait Candice Anne Il n'y a pas très très longtemps A fait un post sur Twitter En disant Qu'est-ce que vous préférez Les topos VS Les pokis Et j'ai répondu Ben je ne peux pas encore dire Parce que les topos Je n'ai pas encore testé Mais j'envisageais De faire une commande spéciale topo Et pour faire une vidéo spéciale dessus Et là Il y en a Et donc spécial Halloween J'espère que le goût Est Halloweenesque Enfin avec un truc Citrouille ou autre Parce que Ce serait un petit peu dommage Que ça soit juste Le packaging qui est changé Voilà Donc pour ce qui est de mon avis Sur le colis en soi Je suis satisfait Une fois de plus Ces produits sont quand même Bien protégés On a une feuille sur le dessus Qui est différente D'une commande Ou d'un pack découvert Ce qui permet aussi Donc dès qu'on ouvre un colis De savoir ce qu'on a commandé Et ce qu'on est en train de recevoir Parce que par exemple Moi je venais de faire Il y a une semaine J'ai reçu une commande classique Où j'ai ouvert des gachapon Etc Donc dès qu'on ouvre le colis On peut savoir directement Ce qu'on a à l'intérieur C'est la Candice Unbox Je la mets de côté Je l'utiliserai par exemple Un autre jour Etc Etc Oui c'est plus pour le côté Youtube Mais bon Théorique c'est plutôt pratique Surtout si tu as prévu Même le faire avec des amis En gros tu roules ton carton Tu sais que c'est ça Tu le refermes Et puis voilà Donc j'ai trouvé ça plutôt sympa La feuille qui est différente Et plutôt agréable Et très jolie Et très travaillée Donc ça aussi c'est quelque chose d'agréable Au niveau du visuel Et le seul défaut C'est que donc On n'a pas une feuille Qui nous fait un petit récap De qui est quoi Surtout au niveau des produits Par exemple ça Surtout quand tu ne sais pas lire Le japonais comme moi Tu n'as pas encore tous les symboles J'ai que les voyelles Donc je ne vais pas aller très très loin Avec juste les voyelles Donc c'est un petit peu dommage Parce que c'est un petit peu le jeu du hasard Voilà Donc ça c'est le petit défaut Et donc bien entendu Si tu veux me voir tester tous ces produits Et donc te donner un avis sur l'ensemble Je t'invite tout simplement A continuer cette vidéo Ça t'invite donc la deuxième partie de cette vidéo Et on va donc commencer d'abord Par les produits sucrés Parce que je pense que c'est le meilleur combo à faire D'abord le sucré puis le salé Surtout vu qu'il y a un produit en particulier Dont je me méfie dans la partie salé Je te le remontre au cas où C'est celui là Donc on va commencer par le sucré N'hésite pas à aller voir dans le petit i Je te mettrai un sondage Pour savoir si tu es plus team sucré Ou team salé Et je te mettrai une réponse 3 Pour savoir si tu aimes les deux Ça me permettrait tout simplement De m'orienter pour les prochaines vidéos Dégustation de 2019 Et savoir si je dois faire plus Des vidéos orientées salées Ou plus des vidéos orientées sucrées Et donc je le redis une fois de plus Dans cette vidéo Mais n'hésite surtout pas à aller voir Sur le site de Candysane Et à me dire s'il y a des produits en particulier Que tu voudrais que je teste N'hésite pas à me mettre tout ça Même le nom du produit Ou juste le lien Comme tu veux Mais n'hésite pas à me dire tout ça Et je ferai l'an prochain une vidéo Dégustation de produits Que m'ont demandé mes abonnés Voilà Lors de la première partie Je t'ai donc montré Les produits qu'on avait eu Et j'ai oublié un truc Parce que donc je t'ai dit Que j'avais fait aussi une commande A part pour acheter Des gachapons spéciales Halloween Aussi acheter un produit sucré Et un produit salé Halloween Que j'avais peur Qu'il ne soit pas présent Dans la Candysane Box Et j'ai oublié de te dire Que j'avais eu donc Un bonbon en plus Vu que Candysane A chaque fois que tu fais une commande Rajoute toujours un petit truc En plus à manger Et donc il m'avait glissé En fait un chamallow Rosé blanc Qui est vraiment très très mignon J'aurais bien voulu le garder Pour faire des photos Mais je me dis que ça peut être Plutôt pas mal aussi De le tester Alors je suis pas des masses Chamallow Honnêtement C'est pas trop trop mon délire Mais oh il est trop mignon Oui je mets Stasis Pour un chamallow Et c'est bien un chamallow Au niveau de la texture Parce que donc Il est tout tordu Et au final Ça fait un petit carré Ça fait un petit damier Je trouve ça trop mignon Donc il faut savoir Que le jour où je filme On est donc Le mardi 16 octobre Oui je sais J'ai un petit peu d'avance Mais le temps que je fasse Montage etc Il vaut mieux Et il faut savoir En fait que le mois dernier Il y a à peu près un mois J'ai fait pas mal de photos Pour mon compte Instagram manga Et j'ai fait des photos Avec un chamallow Et enfin avec Beaucoup de chamallow Autour d'un manga J'en ai mangé un Comme ça Un rose et un blanc Et je trouve que C'est un petit peu plus Il y a un peu plus de goût Déjà que je trouve Que le chamallow N'a pas de goût Là je trouve qu'il y a Un petit goût en plus Alors je sais que c'est pas mal Aussi grillé Mais je vais peut-être pas Aller prendre l'allume-feu Pour le griller On va éviter de faire des bêtises Donc en ce qui concerne Ce chamallow Je vais te dire clairement Que les chamallows Que j'ai pris Donc pour mes photos De base Ils étaient faits Que pour les photos J'ai quand même grignoté Un blanc et un rose On m'excusera Là qu'on m'en dise allier Et donc je me suis rendu compte Que Bah en fait ceux-là Ils ont un petit peu plus de goût Et je préfère celui-ci Que ceux que je l'avais acheté Et je tiens à préciser C'était quand même De la marque Haribo C'était pas une sous-marque Un truc comme ça C'était quand même La marque Haribo On va continuer donc Avec ceux-ci Où je t'avais dit Que pour moi C'était que des tampons Mais j'ai vu quand même Une date Donc je me suis dit Qu'il y avait peut-être Un bonbon avec Parce que 6 2019 Je vois pas pourquoi Des tampons auraient une date Bon je vais faire attention Surtout quand je décroche À faire au plus près possible Pour pouvoir faire des photos Après J'ai l'impression Qu'il y a un bonbon avec Ah ça ressemble à des tampons D'accord Ça ressemble à des tampons Et ce sont des bonbons Ok Je sais pas si on verra Mais là il y a une petite citrouille Ici j'ai un petit fantôme Merveille ça sent Donc ça se mange C'est un bonbon Un bonbon dur Exactement Donc au final Ce sont bien des bonbons Et donc ça se mange Réellement Et je trouve ça juste Très 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 Particulier Parce que franchement Je savais plus trop Si j'étais complètement fou Je me disais Ça se mange Et que ça se mangeait pas Ou est-ce que c'était réellement Parce qu'on voit bien Que c'est une illustration De tampons Donc soit tu peux t'amuser À le tamponner Et l'utiliser comme un tampon Soit à le bouffer Mais c'est vraiment Très très particulier Alors je sais que les bonbons Japonais sont complètement Pétés des fois Mais là c'est vraiment Assez extrême Et personnellement Je suis pas trop trop fan Sinon au niveau De la texture Et de quand tu le croques Et t'arrives à le croquer Sans te casser une dent C'est une texture Vraiment comme les preps Donc voilà Moi personnellement J'aime bien la texture des preps Je trouve ça marrant Que ça soit aussi dur Et assez cassant Mais franchement C'est pas le truc Vers lequel je vais me tourner On va continuer Avec les trucs Complètement bizarres Et on va donc tester Ceci Donc je n'en sais pas plus Tout ce que je vois C'est qu'il y a une illustration De façon nos magiciens Des diamants Et qu'on a une petite boîte en bas Voilà Alors c'est ça aussi Le gros défaut Je le redis Pour moi Pour Candisan C'est tout simplement Qu'on n'est pas une fiche Pour nous expliquer Qu'est-ce que c'est D'où ça vient Ou au moins Comment le manger Ou des trucs comme ça Nous dire par exemple Que les tampons C'était vraiment des trucs À avaler Et pas Alors pareil C'est un petit anneau Mais de toute façon Ça se brouille depuis tout à l'heure Et je pense que c'est le genre De même texture Que Le bonbon d'avant Donc on était sur Preps Oh non ça fond Ça c'est plutôt pas mal Donc voilà comment ça se présente Et en fait T'as pas vu du tout Du tout du tout Besoin de forcer Alors pourtant Il y a une double couche T'as pas du tout Besoin de forcer Pour le casser Donc ça c'est plutôt pas mal Mais sinon même quand ça explose Ça fait penser au Preps Mais en plus mou Je vais en prendre un autre Parce que Je sais pas pourquoi L'histoire de voir Plusieurs diamants Plusieurs couleurs J'ai l'impression Qu'on va avoir tous La même couleur Mais pas forcément Le même goût Non ça Ah peut-être Non ça a le même goût C'est là où t'es content D'avoir des enjeux Donc c'est un tampon D'un petit camion Voilà je sais pas si tu verras A peu près C'est un petit camion Et ben en fait Dessous t'as le tampon Et tu vois en fait Comme une petite attache Donc en fait Tu peux sûrement pouvoir Après les attacher Quand t'en achètes plusieurs Et que t'en as eu plusieurs Ouais Je suis même pas sûre Que mes petites cousines De 6 ans Ça les intéresse On va enchaîner Avec les Mintias Donc ça je le redis Mais j'en ai déjà testé Lors d'une précédente vidéo Qui d'il y a très 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 longtemps Je pense bien Que c'était à l'époque Où j'avais essayé De filmer devant l'armoire Qui est dans la pièce Faut te dire Et donc Qui serait à l'orange Et au blueberry Donc à savoir Que l'orange Je suis sûre qu'il fait ça En bonbons Et en tout Sauf que Les fruits Entre parenthèses rouges Comme ça C'est pas mon délire Du tout Du tout Du tout Ni à avaler Ni à secours Alors ce qui est dommage C'est qu'au final La petite chauve-souris Bah elle était sur le plastique Il passe sur le Voilà On a que ça Mais bon Alors savoir que les minkas C'est vraiment minuscule Mais quand je dis minuscule C'est vraiment minuscule Je te laisse imaginer Ici On a la fente Voilà Bien Il y a un troisième qui est parti Alors ils sont Plus ou moins bleus J'essayerai de faire des photos Ou des zooms Ah non il est d'accord Ah t'as deux couleurs Ok alors Je sais pas si tu vois Mais c'est vraiment minuscule On va essayer de montrer Voilà Alors dis-toi que ma main De là Est au majeur Sans l'angle Ça fait 15 centimes Je te laisse imaginer La taille des trucs Alors je vais prendre les deux Parce que je sais qu'au niveau goût Enfin limite Elle va aller toute la boîte Par rapport à le goût Quoique là Ça me fait mentir Parce que en un Je sais déjà le goût J'aime bien C'est sympa Alors ce que j'ai fait C'est que j'ai fait C'est prêt de croquer d'un côté Faut croquer l'autre de l'autre Et pas me mélanger Alors là Surprenant Petite conclusion En ce qui concerne ces minutia Je suis plus que surpris Tout simplement Parce qu'il faut savoir Que lorsque j'avais fait Donc une précédente vidéo dégustation J'avais dû acheter 3 voire 4 parfums Peut-être Entre 2 à 4 parfums différents Et au final Je n'avais ressenti Aucun goût Même en en prenant 4 voire 5 En même temps Je ne trouvais aucun goût Ni le goût de fond Qui est censé être la menthe Si je ne dis pas de bêtises Ni le goût présent en avant Donc par exemple Là l'orange Ou la blueberry Vraiment la dernière fois Il n'y avait aucun Qui avait un goût Et là vraiment Le goût est présent Il ne m'en a fallu qu'un Pour chacun Pour reconnaître vraiment Les goûts Qui sont représentés Dans cette boîte Donc je suis vraiment Agréablement surpris Ça me fait vraiment réfléchir Par rapport à ce que J'ai pu en penser autrefois Deuxième parenthèse En ce qui concerne ces bonbons Juste une petite conclusion Par rapport à ce que J'ai déjà testé pour l'instant De cette Candice Unbox Je suis plutôt déçue Dans l'ensemble Parce que je me rends compte Que tous les bonbons Ont la même texture C'est une texture Un peu ressemblante Aux Prefs Donc très très dure Très solide Et tout le monde N'aime pas forcément ça Donc je trouve ça Un petit peu décevant Qu'on n'ait pas des variantes Au niveau des textures Sachant qu'au niveau bonbons On a vraiment un choix Assez large Au niveau des textures Et des ressentis Vraiment dans la bouche Etc Au niveau des bonbons Donc déception là-dessus On va donc continuer Avec le petit cercueil Et là aussi On va être sur une texture Donc solide et preps Je ne vais pas m'amuser A faire le squelette Parce que Je ne vais pas faire Un fast-up en plus Mais je vais tout simplement Te montrer d'un peu plus près A quoi ça ressemble Voilà Le problème C'est que je me dis Que chacun doit avoir Un goût différent Donc je vais forcément tester Deux os différents Donc il manquera un pied Pareil la même texture Je ne suis pas du tout fan On a plus un ressenti médicament Et donc il manquera un bout d'os De genre Donc petite conclusion En ce qui concerne ce cercueil Donc comme tu l'as vu J'ai pris un orange Et un bleu Je n'ai pas pris le jaune Ni le blanc Parce que j'avais suffisamment Testé pour avoir un avis C'est un méga flop Je trouve que le bonbon Est honnêtement dégueulasse Désolée mais il est immonde Il y a un goût Et il est horrible Il y a un goût assez différent J'ai l'impression Sur les deux couleurs Mais honnêtement Je n'ai absolument pas aimé Et ça c'est plus un truc Je ne sais même pas Si je vais le garder réellement Pour avoir un squelette Ou quoi Vu que j'en ai testé deux Ou est-ce que Je ne vais pas bazarder Ce qu'il y a à l'intérieur Et juste garder le petit cercueil En tant que déco Etc Mais honnêtement Sinon en ce qui concerne le bonbon Grosse déception Et si tu le vois Fuis plutôt que fonce On va enchaîner avec un paquet De bonbons Qui ne fait pas partie De la Candy Sun Box J'assiste bien C'est un produit Que j'ai acheté Donc tout seul Sur le site de Candy Sun Je te montre quand même Très bien le packaging Pour que tu puisses le repérer Si jamais il y a encore Sur le site Ou si tu vois la vidéo Et tu veux faire une commande L'an prochain Et que l'an prochain Ils vont mettre les produits Sachant que j'ai vu Qu'il y avait des produits Qui étaient disponibles Cette année Sur le site de Candy Sun Qui étaient déjà disponibles L'année dernière Donc j'assiste bien Voilà Donc il y a des petits fantômes Donc on va avoir Le goût fraise Le goût pomme Et le goût raisin Je déteste le goût raisin La fraise ça peut aller Et la pomme Je sortif Et tu te dis Pourquoi il a pris ça J'en sais rien J'ai craqué sur le packaging Principalement Et puis je me suis dit Il se permettrait D'avoir un truc en plus A tester Sachant en fait Que j'ai commandé La Candy Sun Box Sans rien savoir De cette Candy Sun Box Donc sans savoir Le nombre de produits Qu'il y avait à l'intérieur Etc Donc je me suis dit Autant acheter un truc en plus Alors ce qui est mignon C'est que sur le packaging Ici Je te montre En face table On a vraiment La couleur De l'emballage Et tu vois Sur l'emballage Aussi le parfum Que tu as Donc c'est pas Un jeu de surprise Parce que Je sais plus Si c'était pas l'an dernier J'avais acheté Le bonbon spécial Halloween Mais en fait T'avais complètement La surprise du chef C'était quand tu Croquais dedans Tu te rendais compte Que Ah c'était un parfum J'aime pas Donc on va commencer Avec le raisin Qui est ici Je trouve vraiment Les emballages Trop mignons Voilà C'est là où T'es content D'avoir des ongles Hop là D'accord Alors Alors il a Plus ou moins fondu Mais en gros C'est un créma Voilà Donc il y a une matière blanche A l'intérieur Il y a du violet A l'extérieur Et donc au niveau De la matière Et tout ça Ça a l'air d'être Comme les créma Je confirme Donc il faut savoir En ce qui concerne le goût Je te dirais honnêtement Que c'est la même texture Qu'un créma Et c'est Ça a le même genre de goût Qu'un créma Donc je le redis Donc en ce qui concerne le goût C'est vraiment Enfin Donc en ce qui concerne le bonbon En tout cas pour le raisin Je vais te donner déjà mon avis En ce qui concerne le bonbon Vraiment au niveau de la texture Tu vas être très très proche de créma C'est exactement la même chose Et au niveau du goût Il est très présent Pas trop Parce que moi qui déteste Donc le raisin J'ai réussi quand même à le manger Parce que tu m'as pas vu le recracher Donc ça veut dire que je l'ai avalé Donc c'est déjà C'est un très bon point Parce que je viens de tester La semaine dernière Des bonbons au raisin Justement que je te présente En novembre Et je n'ai pas pu les avaler J'ai juste croqué d'ailleurs Dans le bonbon Et je l'ai recraché aussitôt Donc comme quoi Là vraiment le goût raisin N'était ni trop présent Ni pas assez Par contre Le seul truc que je te dirais C'est qu'au niveau de la texture Aussi ça ressemble énormément Au Boucho De toute façon pour moi Les Boucho C'est vraiment du créma Amélioré Donc version asiatique Je pense que c'est japonais Boucho Mais à vérifier Bon c'est sur le site de Kandisa Donc logiquement oui Et à savoir aussi Que donc j'ai une vidéo Spécial 100% Boucho A te poster Alors je ne sais pas Si je vous posterai Les deux vidéos dégustation En novembre Ou si je t'en poste une En novembre Et une en décembre Mais voilà Ça ne va pas tarder Je ferai une vidéo 100% Boucho Et je crois que Si je ne dis pas de bêtises On en a testé six ensemble Donc voilà Si tu aimes les Boucho Si tu as déjà testé Des Boucho Ou les crémas Tu peux foncer Les yeux fermés Parce que voilà Parce que c'est vraiment La même chose Mais en un peu mieux Je trouve Je le redis au cas où Parce que je l'ai dit Dans la vidéo Boucho Mais forcément Elle n'est pas encore sortie Cet été Donc tout début août Je suis partie Chez des membres de ma famille En vacances Et on va dire Que cette personne Chez qui on était A assisté Pour que je fasse comme Les enfants Donc mes petites cousines De 5 et 6 ans Et donc j'ai aussi Manger des bonbons Et j'ai pris des crémas Parce que je savais J'allais tester les Boucho En ce qui concerne Celui-là et la fraise Ils sont déjà très fort La fraise Sans que je l'avale Alors que l'autre Je le sentais pas Et j'ai vraiment Un problème avec Les trucs à la fraise On va continuer Donc avec mon avis Avec celui à la fraise Et en fait En le mangeant J'étais en train J'étais en train De me dire C'est impressionnant Parce que je déteste Les bonbons Aux goûts fraises J'ai déjà testé Les crémas Dans tous les parfums Qu'il y a de disponibles Et je me rends compte Que les crémas J'arrive pas A les avaler Quand c'est des parfums Je n'aime pas Et là J'arrive à les mâcher A les avaler Sans avoir aucun problème Sans avoir vraiment Un dégoût Par rapport aux bonbons Alors que franchement Les crémas A la fraise Et je crois bien Qu'il y en a aussi Aux raisins violets Je ne peux pas Je croque dedans Je le recrache aussitôt Honnêtement Je croque dedans Juste une fois La mâchoire Ferme Sur le bonbon Je le recrache Là Tu m'as bien vu Je n'ai pas eu Tant de problème La seule expression Au niveau du visage Que j'avais C'était vraiment Quand j'étais en train De me dire C'est bizarre quand même Mais c'est tout Franchement Je surkiffe Et malgré le fait Que ce soit des bonbons Et des parfums Que je n'aime pas J'arrive quand même A les manger Donc c'est vraiment Impressionnant On va continuer Avec celui A la pomme verte Il a une petite odeur Très agréable On termine donc Pour ces bonbons Avec celui A la pomme Alors malgré le fait Que l'odeur C'est agréable Le goût Est un peu plus fort Par rapport aux deux autres Et malgré le fait Que je surkiffe Celui à la pomme C'est pas celui Que j'ai préféré Finalement à manger Voilà C'est tout ce que Je pourrais te dire Franchement J'ai trouvé le goût Un petit peu plus fort Alors on va dire Que pour le goût Raisin et fraise On va dire Qu'on était donc Sur un 8 sur 10 Et que là Le goût était A 10 sur 10 Et donc finalement Il était un petit peu Trop fort Pour que ça me plaise Alors que Je suis en train De me dire C'est impressionnant Alors que c'est La pomme Que je surkiffe Dans les trois parfums Mais c'est celui Que j'ai un peu moins aimé Parce que si je devais Les classer Je mettrais Raisin, fraise Et pomme Mais pomme Avec deux marches en moins Tu vois Donc c'est vraiment Plutôt pas mal Je suis contente De les avoir testées Ça me permet D'avoir testé Un truc de plus Et puis voilà Finalement Je suis contente De les avoir hachées Et je me rends compte Que comme quoi Il faut vraiment Arrêter de juger Les trucs Sur se dire Oh j'aime pas la fraise J'aime pas le raisin Bah la propre En gros Il bip Ferme ta bouche Parce que là Vraiment Ça me fait dire Que des mensonges Au final Ces bonbons là Pour cette deuxième partie Il nous reste donc Plus que trois produits A tester Il nous reste donc Les chocobols Il nous reste Les topos Et il nous reste aussi La petite boîte Mystère On va commencer donc Par le truc dont Je n'ai absolument Pas confiance C'est ceci Alors je me demande En fait Comment Je viens de couper Le truc Où il y avait marqué De couper au ciseau Mais donc Tout va bien Alors Voyons voir Comment ça se Présente Ah ouais Pas mal Alors Je te montre Donc on avait La petite boîte Ici On avait donc Le petit truc A couper Que j'ai coupé Avec les sons Tac Voilà T'as sûrement Une petite explication T'as donc Le sachet Avec Ce qu'il y a à manger Et ce que tu peux faire Donc c'est Ouvrir le sachet Plus ou moins Sweet Halloween Au cas où Et tu peux ouvrir Plus ou moins Sachet Et donc Piocher Dans la bouche De la jeune fille Voilà Oui c'était fait Donc en ce qui concerne La boîte Au final Je suis en train De me rendre compte Qu'il y en a quand même Plutôt pas mal Il y a quand même Beaucoup beaucoup De noix par rapport Au coloré Après je ne sais pas Du tout à quoi c'est J'ai l'impression Quand même Que les colorés Ça doit être la même chose Parce que je vois A chaque fois Les mêmes symboles Donc voilà À quoi ça ressemble Et Ouais c'est facile À attraper Donc ça va Et ce que j'adore C'est donc la boîte Que l'on peut garder Et au final Réutiliser Donc Le orange Punkin Bisse Ok Du punkin peut-être Au lieu de goût caramel Ça sent bon En tout cas J'aime pas du tout Mais alors pas du tout Pas du tout On va prendre un noix En espérant Que ce soit un chocolat Je pense qu'en fait Que les colorés C'est au punkin Et que les noix Sont au chocolat Donc en ce qui concerne Le goût Il est vraiment Très 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 présent Voir peut-être trop Et je te dirais Que si tu as déjà Ouvert un petit marron Tu sais C'est vraiment Pour faire la soupe Et que tu croques Réellement Dans un morceau Mais il est encore cru C'est exactement Le même goût Voilà Donc là C'est le chocolat T'as un chocolat au lait Donc je suis pas fan Pas mon délire On va donc continuer La vidéo Avec les chocoballs Et comme je te l'ai expliqué Donc dans la première partie Ça fait vraiment Une éternité Bah depuis que j'ai commencé Youtube Et donc j'ai commencé Les commandes Candice Que je dois tester Mais j'ai jamais pris le temps Alors voyons voir Ah oui On a tout simplement Un petit Voilà Un petit truc Et on fait tomber Une petite boule Qui est donc Orangée Un peu plus foncée Que le gâteau d'avant Je préfère Donc en ce qui concerne Ce petit chocoball Donc à l'acide couille On voit bien à côté Un aspect de gâteau A la citrouille Donc on a vraiment La texture citrouille Qui est présente Mais beaucoup 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 moins Que le gâteau d'avant Le petit truc Qu'on a mangé juste avant La couleur est donc Plus foncée Et à l'intérieur On a vraiment Une texture de chocolat Mais chocolat Un petit peu en gâteau Je vais essayer de croquer En deux pour te montrer Mais je suis pas seule Y arriver Et en fait Si c'est au chocolat Vraiment On le sent très peu On termine sa deuxième partie Avec les fameux topos Donc là aussi Ça fait une éternité Que je dois les tester J'ai vraiment hâte De découvrir Ce que je veux en penser Donc au niveau L'apparence C'est vraiment présenté Comme des pokis Et là en plus Tu as deux emballages Je suis en train de regarder J'ai eu un doute Que ça soit l'OT Qui faisait les pokis Mais rien à voir C'est glyco Sachant qu'en plus C'est marqué C'est marqué Même sur les mini cadeaux En fait Donc voilà A quoi ça ressemble C'est assez grand Alors je vais te comparer Avec des pokis Vu que j'en ai testé Donc pour la vidéo Qui sort en novembre On va voir au niveau La taille Ça a l'air d'être La même chose Je vais le mettre De côté le poki C'était au cas où Un poki au matcha Voilà Donc ça je sproge Un petit peu la vidéo Donc J'arrive pas à l'ouvrir Voilà à quoi ça ressemble Donc là c'est l'inverse En fait Ça a le gâteau à l'extérieur Et le parfum À l'intérieur Donc voilà Un poki Je vais essayer De pas le tenir Voilà Comment ça tu vois le Donc au niveau De la taille Je pense qu'on peut voir Qu'il y a quand même Une petite différence Mais après Est-ce qu'ils sont pas cassés Parce que j'ai un petit peu L'impression Qu'il y en a certains Qui sont cassés Sachant que j'ai essayé De faire en fait Une photo pour Instagram Etc Et en fait Je n'ai pas arrêté De faire tomber La boîte de Topo Donc voilà C'est bien Topo au moins Donc en ce qui concerne Les Topos L'avantage C'est que tu peux Le tenir un peu partout Sans te foutre du chocolat Ou du matcha Ou de la fraise Sur les doigts L'inconvénient C'est que du coup Tu as plus de gâteau Que de matière Donc au chocolat Ou autre Et personnellement Si j'achète des pokis Par exemple C'est pour avoir le chocolat Et pas pour avoir le gâteau D'ailleurs souvent moi La partie qu'on est censé tenir Je la mange jamais Donc je me pose La petite question Est-ce qu'ils sont Que au chocolat Ou est-ce qu'ils sont Au chocolat Et à la citrouille Parce qu'on a une citrouille Dessus Ou est-ce que la citrouille Est juste top Parce que c'est un objet D'Halloween Je ne saurais pas te dire Et au niveau du goût Je suis incapable De te le dire Honnêtement Mais par contre Le goût chocolat Il est comme imposant Mais voilà Là t'as plus de gâteau Que de chocolat Et dans les pokis T'as plus de chocolat Que de gâteau Voilà la différence Entre les deux On attaque donc Cette troisième partie De vidéo Avec les produits salés Et on va attaquer Directement avec Le fameux produit mystère Que je n'ai pas pris Dans la partie d'avant Tout simplement Parce que J'ai oublié Honnêtement J'ai oublié Et puis j'avais un petit peu peur Parce que ça me fait Un petit peu flipper De ne pas savoir du tout Ce que ça peut être Et que j'ai voulu traduire La petite phrase Que disait La main zombie Sauf que j'ai oublié Que j'étais dans une zone Qui ne capte pas Ni le wifi de la maison Ni Ah ouais c'est du salé Cool J'ai l'impression Que c'est ça Mais en miniature Parce que c'est Tu vois Des petits anneaux J'ai l'impression Que c'est ça En miniature J'ai vraiment l'impression Parce que C'est la même main C'est le même genre de main Je ne sais pas si tu vois Et comme il y a aussi Les petits fantômes Et tout J'ai l'impression Que c'est ça Mais en miniature Ça serait trop marrant Je demanderai à Candy San De toute façon Je le verrai bien aussi Au niveau du goût Le goût Et Non je ne sais pas A quoi c'est Mais c'est un goût J'ai déjà testé Dans les Umeibo J'ai l'impression Le goût est très agréable Et d'ailleurs C'est vraiment quelque chose Que j'apprécie Et même un tout petit Parce que c'est vraiment minuscule Une fois de plus On est vraiment sur quelque chose De très petit Et rien qu'un seul Il y a vraiment un goût Très présent Donc c'est vraiment très agréable J'aime bien En plus je trouve ça très mignon D'avoir un petit format Comme ça Parce que comme je l'ai déjà dit Comme les Umeibo Je trouve ça cool Comme ça Tu t'emmènes ton petit apéro Si tu sais que tu as un petit truc Faitu Ou même quand tu vas bosser Et tu sais que tu vas bien bosser Cette journée là Tu auras bien bosser Au niveau de ce que tu as à faire Bah voilà Une petite récompense C'est plutôt mignon Et c'est sympa On va donc continuer Avec le fameux produit Que je viens de te montrer Comme ça on verra bien Si c'est la même chose ou pas Ou si c'est juste Un goût qui est différent Je le redis au cas où Mais il ne faisait pas partie De la Candy Sand Box Je l'ai acheté en plus Sur le site de Candy Sand Et quand j'ai vu Qu'il y avait des trucs Halloween Je me suis dit Si ça se trouve Celui là il ne sera pas Forcément dans la Candy Sand Box Et je veux trop tester Donc je le rajoute Je vais ouvrir par en bas Tout simplement Pour pouvoir mieux faire des photos Ah c'est une marque Que je n'avais jamais vue Bon C'est une marque Que je n'avais jamais vue Et j'avais raison C'est exactement la même chose Mais en plus gros Je vais montrer la différence Voilà Là tu vois bien Qu'il y a une différence Alors Ça c'est tout petit C'est pas le même goût C'est pas le même goût Mais c'est la même chose Donc c'est la même marque J'aime bien le petit format Ça serait bien Que Condition puisse les proposer Je le dis au cas où Qui regarde la vidéo Franchement j'aime bien Je vois c'est sympa Après ça n'a pas de goût particulier Mais c'est sympa On va enchaîner avec ce produit Alors je n'en sais pas plus À part que ça ressemble A des petites galettes Ça me fait penser à des trucs Que j'ai déjà testé Sur la chaîne Il y a un petit moment Et je vais juste te mettre Quand même L'espèce de phrase Qu'il y a écrit en bas Parce que peut-être Que ça rajoute un truc Et que moi Vu que je ne suis pas Tête très douée Je ne capte pas forcément Et que toi tu vas te dire Mais oui Voyons c'était logique Donc voilà Ça sent vachement bon Moi j'adore Donc je pourrais passer 10 minutes À sniffer comme ça Mais bon En même temps On peut mieux d'abord tester Donc ça ressemble à ceci Donc ouais je confirme Ça ressemble à un truc Que j'ai déjà testé Sur la chaîne Je ne l'avais pas acheté Sur Condition Je l'avais acheté ailleurs Je ne sais pas Si ce n'était pas Horace Je viens de trouver en fait À quel goût Ça me faisait penser C'est un goût En fait d'un produit Que j'ai testé Il n'y a pas très très longtemps Sur la chaîne Vu que ça c'était Sur la vidéo Dégustation Coréenne vs Taïwan Et c'est en fait C'est plus ou moins Le même goût Que ceci Que j'ai fait Donc dans cette fameuse vidéo Voilà Je vais en prendre Un deuxième pour la route On continue donc La vidéo Avec le fameux Humaybo Donc je le redis Au cas où Mais j'ai fait Une maxi commande De Humaybo Il n'y a pas très très longtemps J'ai fait donc Une vidéo dégustation Qui est disponible Sur la chaîne Depuis cette vidéo En fait il y a eu Deux nouveaux parfums Qui ont été disponibles Sur le site de Condition Et je les ai achetés Et ils sont présents Dans la vidéo dégustation Qui est donc En novembre Donc voilà A quoi ça ressemble Là aussi Il y a comme Les petits trucs d'herbe Je crois que c'est à la citrouille Ça serait marrant Il faut savoir Que d'habitude Sur les Humaybo Tu as toujours Un truc qui va te dire Donc à quoi c'est Et là À part une sorcière Une lune Et un chat bleu Je ne peux pas T'en dire plus Je traduirai quand même Les trois symboles Qu'il y a écrit Au cas où Ça veut dire quelque chose Et donc Bah ça me dise En fait ce parfum Je ne saurais pas Te le décrire Mais honnêtement J'aime bien Donc je vais juste T'illustrer un petit peu La chose Pour que tu puisses savoir À quel point j'aime Ou pas ce produit On va dire Qu'on est sur une table Tu sais De apéro Buffet à volonté Et tu as ça Avec l'emballage T'as un maxi plateau Avec que des Humaybo On va dire Qu'il y en a une centaine J'en mange trois ou quatre Et pas plus Par contre D'autres parfums Que j'ai surkiffés Donc dans la vidéo dégustation Qui a en novembre Et dans la précédente vidéo dégustation Humaybo Il y en a d'autres Où je serais capable D'en bouffer d'affilée Celui-ci moins C'est sympa Je suis contente De l'avoir testé Mais après ça ira pas plus loin Voilà C'est pas le grand amour C'est pas non plus un bof C'est juste au dessus du bof Mais Voilà Je suis quand même contente D'avoir testé Parce que voilà J'ai vraiment testé quasiment Tous les Humaybo Qui sont disponibles sur le site de Kandisan Je sais pas s'il y en a d'autres Disponibles au Japon En plus que ce que Kandisan propose Mais Dès qu'il y a un Humaybo En plus à tester Je suis toujours contente de le tester Cette partie salée Est donc presque terminée Car il me reste trois produits à tester Il me reste d'abord Ceux-ci à tester On va enchaîner après Avec les caramel corn Qui me font de l'huile Sur le site de Kandisan Depuis pareil J'ai commencé Youtube Par contre Je viens de remarquer un truc Ça C'est la même marque Que ça Voilà Je le dis juste au cas où Je viens de le voir Et on va terminer Donc par le truc Qui me fait le plus peur C'est ceci Mais par contre Je vois pas trop la logique Avec le côté Halloween On va donc continuer Avec ceci Donc comme on peut le voir ici Ce sont des petites boules Et c'est vraiment très très mignon Ça ça ressemble quand même Au niveau de la forme Des gâteaux d'apéro Qu'on achète Après L'apparence ne veut rien dire Voilà Ça ressemble à ça C'est le même goût Plus ou moins Je pense Honnêtement Je pense que c'est plus ou moins Le même goût C'est C'est peut-être pas la même chose Mais c'est plus ou moins équivalent Au niveau de goût On va donc enchaîner Enfin avec les caramel camps Je peux te dire Que depuis que j'ai filmé hier L'ouverture donc de ce colis Je n'ai qu'une seule envie Et qu'une seule hâte C'est de tester ceci Franchement Ça et je ne sais plus ce que c'était Dans la première partie Ah oui les topos Vraiment C'est des trucs Qui me tentent Depuis un petit moment Alors le problème C'est que ça s'appelle caramel Et je n'aime pas le caramel Voilà Alors ça ressemble A une demi-lune Voilà Un petit goût de caramel Je ne suis pas très fan En fait Ça se laisse quand même manger Le goût Est ni présent Ni trop Ni pas assez Au niveau de la texture C'est un petit peu Comme certains gâteaux apéro Qu'on a chez nous Voilà C'est Mais je ne sais pas Et même si je n'aime pas trop Le caramel Ce n'est vraiment pas Du tout Du tout Du tout Du tout Mon délire Je suis vraiment sur le du tout Et qu'il y a autant Parce que franchement Il faut savoir que le caramel Je déteste ça Mais là Franchement C'est plutôt sympa J'aime bien Et Donc là aussi On va re-illustrer la chose En admettant Qu'on soit juste Une petite table d'apéro Avec Quelques convives Allez 5 6 6 personnes Je vais revenir Quand même De temps en temps Là dessus Mais je ne vais pas En prendre 2 3 D'affilé Et aller ailleurs Je vais faire 1 ailleurs 1 ici Reprendre quelque chose Ailleurs Entre chaque caramel Quand Mais sinon Je serai quand même Tenter de le manger Alors Si tu mets tout Dans un bol Ce n'est pas moi Qui vais manger tout le bol Je m'arrangerai Pour qu'il y en ait d'autres Qui en mangent Et ne pas être le seul A arranger Parce que je finirai jamais le bol Donc on va terminer Avec le dernier produit Qui est celui-ci Et ça fait officiellement Pour moi 26 heures Que j'ai ouvert Donc le colis Et j'ai fait la première partie Et ça fait donc 26 heures Que je suis en train De flipper Par rapport à ceci Pourquoi ? Parce qu'on voit un poulet Qui est en train D'ouvrir la bouche J'ai qu'à l'air De hurler De douleur On voit des flammes On voit le logo Italie Bon je me dis Que les Italiens Il y a peut-être Des trucs assez forts Et c'est surtout L'aspect flamme Qui fait flipper Par contre Ce truc C'est que là Vraiment Au niveau du packaging Et tout le reste C'est le seul Qui ne fait pas Halloween C'est ok Ça franchement Au niveau du goût Ils ont juste refait Le packaging C'est mon avis Mais autant ça Je ne vois pas du tout Le rapport Par contre Ça sent bon Ça sent très fort Est-ce que ça sent la pizza J'en suis pas spécialement sûre Ça ressemble à une chips Tout ce qui est un peu classique Oui bien sûr Si je te donne une miette Tu vas me Voilà Ça ressemble à une chips C'est une chips en dentelle J'aime pas trop Les chips dentelle J'en pense quoi c'est fort Si En fait je vois Par contre le goût C'est pas du tout mon délire Honnêtement C'est le plus gros flop De cette vidéo Avec Donc au final C'est donc mon plus gros flop Pour cette partie salée Et en ce qui concerne La partie salée Plus la partie sucrée Il y a ça Donc en méga flop Il y a le fameux cercueil Et il y a la fameuse boîte Avec la fille bizarre Cette vidéo dégustation spéciale salée Donc de la Candy Sun Box De October Et donc d'Halloween Est à présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas De liker et commenter Pourquoi pas partager la vidéo Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure Et je te retrouve le mois prochain Pour une nouvelle vidéo dégustation Avec Candy Sun Sur ce A bientôt Sous-titrage ST' 501